Parlons cette fois-ci de cette décision de la Banque Centrale du Congo. Ah ben oui, le paiement électronique en franc congolais via le terminau, une décision qui fait couler assez d'encre de salive. Ici, à Kinshasa, capitale de la RDC, et pour avoir plus de précision, nous avons en ligne Madame la Gouverneure de la Banque Centrale du Congo qui a accepté de répondre à notre invitation. Alors Madame la Gouverneure de la Banque Centrale du Congo, c'est un plaisir pour nous de vous avoir en ligne. Première question, pourquoi avoir voulu cette décision ? Il s'agit bien d'une lettre qui est partie de la Banque Centrale du Congo à ma signature. Il s'agit des terminaux qui sont dans les magasins, à la caisse. Lorsqu'un client a fini de faire ses courses et qu'il arrive à la caisse pour payer, il peut payer avec des billets, tout comme il peut payer avec une carte bancaire. La carte bancaire est introduite dans une petite machine qui peut tenir dans la main. C'est ça le terminaux des paiements électroniques. Et donc le client introduit sa carte bancaire pour payer les achats que le client venait de faire. Il faut faire la différence. Et c'est là où on a vu une certaine confusion dans certaines communications dans les réseaux sociaux, avec ce qu'on appelle les distributeurs automatiques des billets. Les distributeurs automatiques des billets, c'est les machines qu'il y a à travers la ville dans lesquelles vous introduisez votre carte bancaire pour retirer des billets. La lettre dont il est question ne concerne pas du tout les distributeurs automatiques des billets. Les Congolais et les Congolaises vont continuer à aller dans les distributeurs automatiques des billets pour retirer soit des dollars, soit des francs congolais, selon ce qui est disponible dans leur compte. Ça, ça ne change pas. Ce que nous essayons de faire, comme le dit l'introduction de la lettre que je viens de lire, c'est nous assurer que dans un magasin où les prix de ce qui est vendu est fixé en francs congolais, il faut qu'au moment où le client va payer avec sa carte bancaire, parce que ce paiement va se faire à travers son compte bancaire, que ce paiement soit aussi fait en francs congolais. Pour le moment, ce que nous avons constaté, c'est que la plupart de ces terminaux de paiement électronique sont paramétrés pour des paiements seulement en dollars. C'est ça que nous voulons changer. C'est ça qui a été discuté. Aussi bien au niveau du Conseil des ministres, comme je viens de le dire, qu'au niveau des réunions que son Excellence M. le Premier ministre avait tenues, y compris avec la Fédération des entreprises du Congo. On doit quand même dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'impasse qui s'observe derrière cette décision. Quel est l'objectif principal poursuivi par la Banque Centrale du Congo ? Cette mesure est destinée d'abord à renforcer l'utilisation de la monnaie nationale par rapport au dollar. Donc ça, c'est l'objectif qui est visé. Vous avez acheté des choses pour un million de francs congolais. Votre compte en francs congolais va être diminué de un million pour ce que vous avez acheté. Actuellement, ce qui se passe, c'est que comme les terminaux des paiements électroniques sont paramétrés seulement en dollars, le magasin se transforme en cambiste. Vous avez acheté pour un million de francs congolais, il transforme ça d'abord en dollars parce que c'est tout ce que la machine accepte. Maintenant, quand ça arrive auprès de votre banquier, si votre compte est en francs congolais, le banquier aussi utilise un taux d'échange pour retirer l'argent de votre compte et payer le magasin. C'est à ça que la Banque Centrale veut s'attaquer. Les prix sont en francs congolais, vous payez en francs congolais et ça, ça diminue les frais pour le consommateur et ça fait qu'il n'y a pas de taux d'échange qui sont utilisés de manière désordonnée qui contribuent à la spéculation. Parce que vous arrivez, on vous dit c'est un dollar. Mais si vous voulez payer en francs congolais, on vous dit c'est 2900 alors que le taux d'échange peut être à 2600 à 2700. C'est ces pratiques-là que cette mesure va nous aider à éliminer. Elle va aussi nous aider à contribuer au renforcement de l'utilisation du système bancaire, donc la bancarisation, et il va nous aider à réduire l'utilisation des encaisses. Je suis certaine qu'il y a des gens là dehors qui disent « non, avec la carte on va me retirer ceci, je préfère payer avec les billets ». Donc c'est une mesure qui rentre dans le cadre de la panoplie de réformes que la Banque Centrale met en place pour soutenir la valeur du franc congolais. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Je rappelle que vous êtes le numéro 1 de la Banque Centrale du Congo. C'est parti ! C'est parti ! Merci. Merci.